salut salut et bienvenue dans un de vos flogues il est 9h30 j'ai les cheveux mouillés je suis sortie de la douche il y a presque 1h mais ils sont encore mouillés ils sèchent vachement moins vite depuis qu'ils sont décolorés je ne sais pas pourquoi là ils sont tout doux mais bon je sens déjà que c'est ils sont vraiment foutus cette partie là est foutue bref alors mon petit week-end vendredi j'ai tourné la vidéo coiffure avec les postiches que vous vous avez eu donc vendredi voilà comme j'ai il est bon j'annonce comme j'ai noté en dessous j'ai enchaîné les coiffures donc je me suis pas attardée sur les détails et tout ça mais voilà ensuite j'ai fait ma petite sieste on a été aux courses avec chéri et j'ai terminé l'histoire principale et le DLC de Fort Spoken et ouais donc du coup j'ai acheté banicheur il est génial je suis dessus là voilà je vais jouer je vais mettre ma chaleur parce que je suis complètement bloqué tout le côté gauche l'omoplate la nuque voilà j'ai quigné tout à l'heure ça fait 15 jours que j'ai pas été ça va me faire un bien fou mais là j'ai super 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 mal j'ai du mal à tourner la tête j'ai du mal à bouger tout simplement samedi alors j'ai super mal dormi déjà donc du coup je me suis réveillée très 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 tôt je ne sais plus mais j'ai fait du montage j'ai fait une commande aliexpress vous verrez j'ai acheté des semelles puisque là j'ai reçu samedi ma commande de l'avant-dernière commande non j'en attends encore deux l'avant-dernière commande Tému j'ai pris une paire de godasses sauf qu'elles sont un tout petit peu trop grandes et on peut pas faire l'échange en fait il faut renvoyer vous êtes remboursé il faut racheter mais les chaussures sont 19 euros je crois je ne sais plus et si je veux les recommander il faut que je commande pour 25 euros donc ça me revient plus cher que d'acheter les petites semelles la antithérapante là j'attends mon pantalon de chine les jeans j'attends encore une autre commande chine aussi faut vraiment que j'arrête là en ce moment là je pense que j'ai le moral dans les chaussettes et du coup voilà frémésie acheteuse je n'arrête pas euh j'ai fait un pain d'épices maison enfin oui j'ai fait c'est maison quand on a été au cours j'ai trouvé de la farine pour pain d'épices il fallait juste ajouter des oeufs, de l'huile, de l'eau et du miel euh alors ils disent de l'eau ou du jus d'orange moi je l'ai fait à l'eau la prochaine fois je testerai avec du jus d'orange parce que il est bon hein mais il y a que moi qui le mange du coup donc c'était quand même un paume bazar donc comme Enzo et chat sont venus samedi et dimanche d'ailleurs euh j'ai dit à chat de prendre la moitié parce que j'aurais pas su tout manger moi toute seule et euh chérie enfin a rattaqué la salle de bain il était temps hein voilà moi qui râlait de pas l'avoir avant noël euh voilà euh donc il a fini de mettre un mur en placo après ça prend du temps on est d'accord hein et il a racheté un chiotte aussi pour le bas euh on en avait déjà racheté un pour le haut mais là il est en haut euh il en a racheté un pour le bas mais il était temps aussi parce que j'en avais marre de devoir aller déboucher les chiottes à chaque fois qu'on faisait caca en fait l'évacuation alors qu'on a une évacuation vers le sol hein donc qui tombe plouf pas une évacuation vers le mur donc ça tombe plouf sauf que euh euh le truc l'évacuation du vessie c'était un rectangle comme ça alors faites passer des cacas comme ça dans la voilà enfin voilà je vais pas épiloguer sur les cacas qu'on fait mais euh c'était extrêmement chiant donc là il a racheté un plus cher et plus cool voilà bref il a changé de chiotte donc il a fait ça aussi euh moi j'ai pas fait grand chose du week-end parce que bah j'étais pas bien tout le week-end et je suis encore pas je suis encore pas trac euh hier j'ai fait malaise sur malaise j'ai pas arrêté de faire des malaises des grosses chutes de tension euh je me sentais comme si j'avais la migraine sans avoir mal de la tête c'était vraiment bizarre euh j'ai dû m'allonger plein de fois sur la journée parce que je tournais de l'oeil mais en même temps euh j'ai un gros souci avec la bouffe en ce moment je ne digère plus rien de ce que je mange euh donc je mange vraiment que des très petites quantités et hier soir euh le dernier malaise que j'ai fait euh là ça a été frénésie bouffe bah frénésie euh comme je me sentais pas bien euh et que j'étais en train de faire une chute de tension j'ai mangé une poignée de chips puisqu'il faut du sel hein je sais pas si vous savez mais c'est mieux le sel que le sucre pour les chutes de tension ensuite j'ai rien fait à manger donc j'ai mangé euh allez 5-6 cuillères de spaghettis et euh après je me suis mangé bah une tranche de pain d'épices euh trempé dans une crème au chocolat donc euh voilà mais euh j'ai mangé ça hyper vite pour euh essayer de me de me requinquer j'étais vraiment en manque de quelque chose je pense en manque de bouffe en général mais euh alors je prends du poids je mange plus et je prends du poids euh aller chercher comprendre mais en même temps Sam m'a fait remarquer à 15h il me dit oui mais t'as encore rien à manger de la journée j'ai dit oui c'est vrai c'est pas faux j'ai essayé de manger c'est pas vraiment passé euh je m'étais fait un un warp avec du jambon et des crudités coucoum tomate avocat et euh le warp il était comme ça et j'ai mangé ça le reste c'est ralé la bouffée donc euh voilà c'est vraiment pas passé à chaque fois que je mange je me sens pas bien donc je dois me coucher enfin voilà j'ai fait que ça euh surtout dimanche dimanche c'était le pire j'étais pas bien du week-end hein ça m'a fait ça plusieurs fois sur le week-end mais dimanche c'était non-stop c'était vraiment j'ai fait quasi que dormir d'ailleurs euh enzo et chat sont revenus dimanche je les ai quasi pas vus parce que ben je dormais euh mais je ne pouvais pas rester éveillée je me sentais vraiment mal donc voilà pour mon week-end et là j'attends mon colis euh ouais mon pantalon chine euh j'attends de recevoir la dernière commande chine aussi et je pense que je vous ferai euh pour m'aider à choisir la tenue que je vais faire euh que je vais mettre pour anniversaire de euh d'Emy parce que bon c'est que dans un mois hein mais voilà euh j'hésite entre plein de tenues surtout avec ce que j'ai acheté donc euh voilà et il faut encore que je lave mes pinceaux mais là je commence à j'ai encore mal dormi cette nuit c'est alors je suis montée me coucher une fois que j'avais bouffé là donc il était 9h moins le quart je suis montée me coucher euh chérie est montée se coucher à 10h30 donc ça m'a réveillée je suis descendue jusqu'à une heure et demie je crois ouais jusqu'à une heure et demie je me suis couché et euh j'arrivais pas dormir parce que j'avais envie de pisser alors j'ai été pisser à chaque fois je vais pisser avant d'aller me coucher hein peu importe si j'y étais 5 minutes avant mais pendant une heure j'étais en train de me dire allez non c'est juste une impression tu viens d'y aller tu dois pas y aller euh et au final je me suis relevé pour aller pisser et je me suis euh emballé dans mon plaid parce que je crevais froid donc à mon avis j'ai fait un peu de fièvrir je grelottais mais vraiment grelottais pourtant il a fait bon toute la journée euh et ce matin je me suis réveillée j'ai été trempée tellement j'avais transpiré toute la nuit donc à mon avis ouais j'ai fait de la fièvre c'est pas bon de se couvrir quand on a de la fièvre normalement il faut justement être au frais mais euh non je grelotte j'ai déjà froid en règle générale donc si en plus je suis pas bien et que je grelotte comme ça c'est juste pas possible je ne contrôle même pas mes mouvements quoi j'ai des gros 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 frissons c'est affreux donc voilà là j'allais me refaire un petit café pour me réchauffer fermer la porte aussi parce que la porte de derrière est ouverte mais Ryan est remontée se coucher je crois il est pas dehors non et je vais jouer une demi-heure et une heure je vais mettre la chaleur parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas mis ma chaleur la kiné va encore m'engueuler mais euh j'oublie j'oublie tout c'est un truc de fou j'en ai marre de mon cerveau c'est une passoire une passoire je vous dis donc voilà ce matin j'ai déjà rangé un peu la table parce que bon forcément vu qu'il y a des on fait des travaux enfin j'ai fait des travaux puisque je peux même pas l'aider vu que je suis tellement pas bien euh ben du coup euh comment il y a du bordel un peu partout faudrait que je nettoie la maison aussi parce que bon les chiens ont fait la fête dans le jardin et comme il a tondu ils vont ramener plein d'herbes de terre et tout mais euh je suis vraiment pas bien donc ça va être tendu voilà je ne sais pas je vais voir comment ça alors Sam il a il a 3h de cours cet après-midi seulement il commence à 13h30 il ne fout vraiment plus rien dans cette école et la semaine prochaine il part en Allemagne donc j'espère qu'il sera coopératif je lui ai dit qu'il m'envoie des mini vidéos pour vous incorporer dans le blog pour voir euh étape par étape un peu ce qu'il fait parce qu'ils vont faire plein de trucs je peux déjà vous dire j'ai la liste de leurs activités leurs activités alors le lundi ils vont en faisant le trajet ils vont visiter Stuttgart parce qu'ils font leur repas là euh ensuite ils arrivent à Munich donc ils partent à 8h ils arrivent à Munich vers 18h et là ils découvrent l'hôtel et voilà tout doux quoi le mardi ils vont visiter Allianz Arena donc c'est le stade de foot euh et puis ils vont visiter le le musée FC Bayern à 16h visite du centre-ville de Munich ils vont voir plein de trucs euh rallye de nuit pour découvrir la ville sous d'autres lumières et là ils vont manger du street food local mais ça c'est pas compris dans le budget le mercredi ils vont visiter le garage BMW le garage le musée après temps libre ils vont visiter un musée allemand des sciences naturelles ils vont manger le jeudi alors c'est le truc qui moi m'intéresse le plus et qui lui l'intéresse le plus aussi ils vont visiter le camp de concentration de Dachau euh là je lui ai dit total respect là-bas parce que voilà je veux pas euh ils vont dîner au restaurant Bernice Nudelbrette et euh le vendredi pour le retour ils vont au marché de Marienbrück et euh sur le chemin du retour ils vont visiter le château de New Swanstein construit en 1868 par le roi de Bavière Louis II voilà et après il rentre vers 21h c'est pas trop tard donc franchement c'est intéressant donc voilà j'ai plus de batterie donc euh je vais vous laisser là et euh je vous montrerai demain mon porte-parole voilà voilà allez on suit toujours non mais c'est quoi ce temps euh il est 7h30 euh on passe de 20-23 ce week-end à 4 degrés là comment vous voulez que je ne fasse pas geler moi ? je vous jure je vous jure mais il fait beaucoup trop froid alors euh maquinaire ici à me débloquer mon épaule ah ça fait du bien ah j'ai encore c'est encore un peu je ressens une gêne mais j'ai plus mal c'est déjà ça j'ai mis de la crème hier crème chauffante là de chez Action je vais en remettre un petit peu aujourd'hui c'est à dire maintenant juste après et euh hier je n'ai pas reçu mon pantalon voilà c'était marqué livraison entre 8 et 14h 14h toujours personne 14h30 toujours personne 15h livraison demain donc je reçois aujourd'hui j'espère que il viendra à l'heure euh euh et euh bah du coup je vous montrerai demain voilà euh euh j'ai ma dernière commande TEMU qui ne bouge de nouveau plus donc euh j'espérais l'avoir aujourd'hui pour pouvoir filmer le hall demain enfin la fin du hall demain avec l'autre je voulais tourner aujourd'hui une vidéo j'ai tout qui est prêt en haut j'ai la flemme j'ai une flemme euh pourtant j'ai bien dormi enfin bien euh j'ai pas arrêté de me réveiller hein mais je suis montée à 10h15 et je me suis réveillée à 5h non 6h15 donc euh c'est un exploit pour moi j'ai vu l'heure à 4h15 parce que Ryan a voulu venir me réveiller mais je l'envoyais pêtre et euh par contre j'ai pas arrêté de me réveiller parce que j'avais chaud j'avais froid j'avais chaud j'avais froid j'avais chaud j'avais froid ça a été comme ça toute la nuit j'étais en âge je grelottais euh je crois vraiment que je suis malade j'ai pas de température mais euh je pense que je suis en état euh euh févreux donc euh voilà il reste plus qu'à attendre que ça passe mais faut euh je vais pas aller chez le médecin euh pour ça je vois assez de médecin comme ça euh ah oui par contre faudrait que je reprenne rendez-vous chez mon rhumatologue parce que ma doctoresse aimerait bien avoir un suivi j'ai un cheveu qui manque qui mais je sais pas où j'aimerais bien avoir un suivi un peu de voir l'évolution de l'arthrose et tout ça euh mais bon euh rendez-vous euh ça se va pas avant je me sais d'accord euh ouais voilà c'est tout bon j'ai rien de spécial à vous dire j'ai rien de spécial à vous dire les chiens sont euh déjà surexcités enfin surtout rayulés euh je vais rallumer de poils je pense j'ai espéré rallumer de poils je vais regarder ce qu'il reste en pelé mais là j'ai beaucoup trop froid je suis complètement gelée vraiment gelée euh je n'en peux plus j'ai rallumé un petit peu hier soir j'ai rallumé une heure ou deux euh parce qu'il faisait déjà pas euh il faisait euh 15 degrés euh non 12 degrés 10-12 degrés alors quand on passe de 23 à 12 euh ça fait tout de suite une sacrée différence de température et comme moi et le froid on est pas très potes ben je suis gelée quoi voilà je passe ma vie à être gelée à être enmitouflée de partout oh la 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 ils sont en train de courir dans mon jardin comme des tailles quand il fera beau je vous montrerai mais là euh il fait pas super beau c'est à quoi que là au moins c'est tondu j'aurais pu vous montrer alors ça y est ça creuse heureusement que j'ai pas encore su nettoyer faudrait que je me décide d'ailleurs faudrait aussi que je me décide un de ces quatre à faire les poussières sur mon étagère là parce que elle est dégueulasse elle me faut les scabelles parce que j'arrive pas au-dessus l'autre au moins j'arrive au-dessus donc euh voilà pour les petites nouvelles du jour là je pense que je vais attendre le facteur m pieuté même si j'ai bien dormi je sais que je vais vite fatiguée euh enfin bien j'ai bien dormi j'ai dormi longtemps on va dire pas super bien mais longtemps plus longtemps que l'habitude mais euh je sais que j'allais être crevée et je dors mieux la journée que la nuit donc euh c'est peut-être parce que c'est plus calme je sais pas ouais c'est plus calme chez moi la journée que la nuit parce que je suis toute seule moi j'ai tout seul avec des chiens qui foutent le bordel mais euh on entend pas Sam jouer euh parce que quand moi j'ai me couché lui il joue encore hein fait que j'ai me couché super tôt quand j'arrive à dormir souvent je me relève la nuit en fait c'est pas que j'ai de retard hein c'est que je me relève pendant la nuit hein je peux très bien me réveiller 11h30 minuit et puis euh passer 3-4 heures réveillée c'est euh c'est un enfer ce sommeil je m'en peux plus mais bon heureusement que je ne travaille plus et que je peux dormir quand j'ai besoin parce que je ne tiendrai absolument pas le coup donc voilà là je vais attendre le facteur en espérant qu'il vienne à l'heure cette fois-ci et euh manger aller me coucher faut que je regarde si j'ai encore un cube de tomates parce que Sam veut du hachis parmentier donc je ferai du hachis parmentier demain et il continue à préparer ses affaires pour euh pour son voyage et voilà là il faut que j'arrive mes pinceaux parce que je dois les faire depuis vendredi hein ils sont sur la table depuis vendredi en émermidi je les ai toujours pas faits mais je vous dis j'ai une flemme j'ai absolument rien envie de foutre en ce moment c'est un truc de fou mais euh je crois que c'est vraiment le parce que le printemps a du mal à percer euh ce week-end j'étais un peu plus motivé mais euh j'ai quand même rien foutu mais je sentais la motivation voilà je l'ai pas exploité mais je la sentais bref bon les chiens vont vouloir rentrer alors qu'est-ce qu'il faut oh là là les deux petits sont entièrement dans le trou bah dans un des trous du jardin ça aussi il faudrait que je vous montre parce que ça fait longtemps que je vous en parle et je vous les montre pas on va attendre qu'il y ait un peu de soleil je vais attendre que mon lave vaisselle soit terminé aussi et voilà ma vie est passionnante hein grande influenceuse, grande youtubeuse il y a plein de choses à faire dans sa vie vous la sentez ironie là ? moi je la sens bien bon allez source on suit le jour et je vous montrerai mon pantalon demain s'il arrive demain et il faudrait que je me décide à trier la garde-robe aussi j'avais dit qu'on le ferait cette semaine ça va on est que mardi jeudi je pense qu'on va la faire jeudi jeudi ou vendredi suivant mon état voilà bon j'allais ouvrir au chien allez on switch alors il est 13h20 je viens de me révéler de ma sieste il y a une heure j'ai eu de merde comme d'hab oui j'ai un truc de noël là j'ai mon haut avec les gnomes de noël en même temps il fait combien de degrés là ? il fait 3, il fait 7 7 degrés voilà hein donc j'ai le droit de mettre des trucs de noël surtout que c'est pas très épais santé donc ouais j'ai eu une nuit de merde je suis montrée à me coucher à 11h30 un minuit et demi je dormais pas donc je suis redescendue et ça me m'a rappelé parce que le chien faisait une crise en haut donc après je suis restée jusqu'à 2h du matin bon là c'est vrai il est bien bien je suis restée avec lui jusqu'à 2h du matin et à 6h je t'ai réveillé quoi donc voilà et ce matin j'ai fait quoi maintenant ? j'ai balayé j'ai fait mes poussières enfin juste sur le meuble là et la table j'ai refait mon canapé en or parce que ça fait 50 fois que je remets tout en place il faut encore que je nettoie et que je prépare le haché pour ce soir parce que genre j'ai le haché parmentier donc il est correcte patate après ouais j'irai devant la télé et donc hier j'ai reçu mon pantalon enfin oui voilà donc j'explique ce que Riley a fait oui alors d'abord je vais expliquer ce que Riley a fait tout à l'heure j'ai été à la douche et quand je suis redescendue je me suis dit tiens elle est en haut c'est bizarre elle est bien calme et tout et je suis montée voir au deuxième étage qu'elle faisait et elle a bouffé le casque playstation de George elle a bouffé les mousses heureusement il y a que les mousses qu'elle a mangées enfin heureusement donc du coup là je viens de les recommander parce qu'on peut les changer en fait et voilà puis on va devoir préparer le haché parmentier après et préparer tes affaires pour la semaine prochaine en général c'est qu'il faut que j'attende comme je te l'ai dit ça va ? t'as hâte d'y être ? ouais ! c'est quoi le truc qui t'intéresse le plus à aller visiter ? le compte de concentration le compte de concentration ouais vous voyez ce que je vous ai dit hier euh... je pense que ça va être un moment assez euh... émouvant et j'espère pas trop oppressant je pense que pour moi ça serait oppressant euh... parce que je suis tellement empathique que je ressentirais le chagrin des gens qui étaient là ça peut être très dur mais ça doit être quand même ça fait partie de l'histoire et il faut pas oublier ce moment là de l'histoire parce que c'est vraiment très important et voilà bref donc c'est vraiment ce qu'il a le plus hâte et j'espère qu'il sera coopératif la semaine prochaine et qu'il vous enverra plein d'images qu'on découvrira ensemble tout au long de la semaine ouais on verra et bien si tu le fais pas je vais dire à mes abonnés qu'ils soient fâchés contre toi je vais pas vous dire de vous désabonner mais bon j'ai eu le goût de 50 euros 50 euros paye pas par tout le monde et hier j'ai enfin reçu mon pantalon alors euh... je vais vous montrer après ce qu'il donne portée j'ai eu peur quand je l'ai ouvert je dis j'ai jamais eu le moment que je rentre là dedans j'ai quand même pris 10 kilos presque donc euh... voilà et quand j'ai vu la largeur du pantalon j'ai dit mais jamais je rentre là dedans bah finalement ça va j'ai eu du mal à fermer le bouton hein enfin euh... on est d'accord mais euh... donc voilà c'est un jeans euh... pas de dé et euh... sur... donc sur la jambe avant ici vous avez euh... des dessins euh... d'arabesque comme ça et je pensais que c'était en velours par dessus le jeans mais non c'est... c'est dans le jeans c'est... c'est impressionnant d'ailleurs parce que je me demande comment ils font ça donc là ça descend de ce côté là et vous en avez également sur la jambe arrière et l'autre voilà je sais pas si vous voyez bien les détails mais il est superbe alors je vous montre ce qu'il donne portée le gros est couché faut qu'ils jouent tous les deux dessus donc je vous montre ce que ça donne et euh... voilà bon faut vraiment que je perde quelques kilos là parce que ça me va plus mais euh... comme je vous ai dit j'ai un gros 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 souci de... d'alimentation ces derniers temps donc comme je mange pas correctement mon corps il stocke hein... corps d'ancienne obèse euh... bonjour mais euh... je suis trop contente de mon achat j'attends toujours ma dernière commande Tému alors hier j'ai reçu euh... je sais plus si je vous l'ai dit ou pas hein... mais j'ai reçu la dernière commande Tému que j'ai fait qui était pas urgente puisque c'est pour les anniversaires du mois de mai et euh... j'ai déjà reçu celle là ça a été super vite et l'autre est de nouveau bloqué à la douane et c'est vendredi le dernier jour pour avoir les 5 euros donc je pense que je l'aurai jeudi ou vendredi comme la dernière fois la dernière fois je l'ai eu vraiment euh... d'habitude je reçois toujours quand ils vous donnent une date hein... approximativement là c'est entre le... 14 je crois non... enfin entre telle date et telle date en principe je reçois toujours le premier jour où ils annoncent c'est comme ça et là en ce moment je reçois le dernier jour donc euh... on verra bien j'espère parce que le hall c'est censé être pour lundi si jamais c'est pas euh... si jamais je l'ai pas reçu ce sera pour lundi d'après ma foi hein... ou le mercredi ou je ne sais pas on verra bien ça fait deux jours que je dois filmer mais comme à chaque fois j'ai un problème je n'y arrive pas donc j'espère que demain je serai pas trop fatigué pour pouvoir filmer et voilà voilà donc la semaine prochaine ça met en Allemagne toute la semaine et après il a 15 jours de congé ouais... youpi je te déprime déjà on se veut pas qu'il est chiant hein... c'est juste qu'il bruit enfin c'est qu'il est chiant c'est surtout le soir en fait c'est quand je monte me coucher et puis je lui dis tu fais doucement je vais au lit oui t'inquiète 3 secondes après on l'entend gueuler hein... hein... ah il se rend compte que je parle de lui depuis 10 minutes ouais bon bah écoutez... ah oui hier j'ai refait mes ongles aussi donc vernis classique hein... j'ai mis le essence rose poudrée là j'ai mis par dessus le W7 effet un peu sirène et j'ai remis des paillettes de chez Catrice et j'ai juste mis un water decal papillon sur le réveil comme mon doigt il est tout jaune là alors que j'ai tout nettoyé hier quoi en même temps j'ai fumé toute la nuit euh... et j'ai fait pareil sur mes ongles de pieds voilà comme ça je suis paré pour les beaux jours s'ils arrivent un jour euh... j'ai mis juste le vernis et... et l'effet sirène par dessus hein... j'ai pas mis de stick de water decal ou quoi que ce soit c'est une pouette pouette de raider et euh... vu que j'ai acheté des chaussures ouvertes pour cet été ce printemps l'été j'en ai déjà reçu une paire j'attends ma dernière commente t'es mis pour vous les montrer mais euh... s'ils continuent de se faire ce temps là euh... je vais racheter des bottines pour lui parce que voilà, je suis gelée, je grelotte, je n'en peux plus là ça va... mais j'alterne entre le grelottement et le transpirement, je suis soit gelée, soit en sueur, j'alterne, voilà voilà, j'ai rendez-vous vendredi prochain chez le médecin, je viens de prendre rendez-vous ce matin, donc comme c'est pas des urgences, le délai d'attente est très long, surtout si vous voulez un rendez-vous le soir, comme moi je dois prendre avec chéri, mais c'était le premier 17h30 qu'il y avait de dispo, parce que j'ai plus d'antidépresseurs, il m'en reste que quelques-uns, et j'en ai plus sur mon carte d'identité, je pensais que j'avais encore une boîte d'avance de prescrite, et c'est pas le cas, donc comme il me refaut ça, je voulais lui téléphoner, mais après je me suis dit que j'allais quand même y aller, comme ça je lui parle justement de mes problèmes de sommeil, enfin je lui en reparle, parce qu'elle est déjà au courant, mais on trouve pas trop de solutions, mais comme ça je repars de mes problèmes de sommeil, et de mes problèmes de digestion, parce que je peux pas rester comme ça sans m'alimenter correctement, il faudrait que je reprenne l'habitude de manger toutes les deux heures, comme je faisais avant, là je prenais pas de peau, donc voilà, après c'est sûr que je ne bouge plus du tout, donc balayer ce matin c'était un enfer, faire les poussières c'était un enfer aussi, mais c'est parce que j'avais les chichoux dans les pieds, alors on va essayer de marcher avec un chichou sur chaque pantoufles, voilà, bah écoutez, les trois canapés, allez, oh Yuki t'as piqué ton jouet ma pépette, oh ça va mon prout, ça va mieux, ah ça y est, on s'étire, oh, ah bah y'a plus personne dans le canapé, ça va mon prout, non, qu'est-ce que qui va pas mon pépé ? oh le bordel sur la table, c'est à qui le panier de linge là ? au père, bon le j'ai ça moi, bref, voilà, voilà, oups, bon allez, sur ce, on suit le jour, et prier pour que j'ai la force de filmer demain, je n'en peux plus, j'ai joué un peu, j'ai préparé mon haché, parce que ça ne va pas le faire, c'est lui qui veut du haché parmentier, non parce que ça marche jamais, à chaque fois que j'appuie sur enregistré, ça m'étonne là, ça fait 11 minutes que j'ai réussi à filmer, sans qu'elle foutait le bordel, elle est en train de traîner Yuki partout, en tenant le jouet, allez, on suit le jour, c'est reparti, à plus, à zopi, zopi, bon, il est, il est 8h24, et je viens de terminer, de tourner cette grosse vidéo, puisque c'est un fou face, maintenant je dois ranger, mon bardel, et je sais qu'il y a du, bardel, j'ai la flemme, en plus Rael est fait que des conneries, donc je pense que je viendrai ranger tout à l'heure, parce que là, elle me pète de trop, donc je pense que je vais attendre, que mes messieurs rentrent ce soir, parce que c'est juste pas possible, elle me laisse rien faire, elle écoute rien, là elle est en train de foutre le bordel en haut, Rael est quoi, Rael est dans toute sa splendeur, donc je pense que je rangerai tout à l'heure, parce que là j'ai la flemme, et demain il y a Déji qui vient, donc je nettoierai demain matin, puisqu'hier j'aurais pas su, voilà, donc je vais nettoyer demain matin, là j'attends, bah du coup les mousses pour les écoutes, pour le casque de Georges, puisque Rael a fait les siennes, et je reçois mon dernier colis TEMU, il était temps, parce qu'il était vachement long, encore une fois arrivé, et mon dernier colis SHEIN, je ne sais pas, c'est pour la semaine prochaine je crois, c'est à partir de lundi, peut-être demain, s'ils sont mutilés, sinon ce sera, dans pas très longtemps, mais bon ça, ça fait pas partie d'une vidéo, donc, enfin plus ou moins, enfin vous verrez, là je vais aller refoutre mon eau de pyjama, et mon gilet pilou pilou, parce que je suis complètement gelée, ce matin il faisait 2 degrés, il fait combien maintenant ? 3 degrés, on a gagné 1 degré, c'est pas pour autant que j'ai moins froid, donc voilà, je pense que j'ai rien de plus à vous dire aujourd'hui, oui j'avais dit qu'on ferait la guerre d'Europe cette semaine, bah écoutez, j'ai pas eu le temps, et enfin j'ai pas eu le temps, entre guillemets quoi, entre les, que j'étais pas bien, et tout ça, j'aurais pas pu le faire cette semaine, donc on verra pour la semaine prochaine, écoutez, ou je vais peut-être le faire ce week-end, et puis je vous montrerai le rendu, dans le prochain vlog, mais je sais pas, il faut vraiment que, je peux pas trop prévoir, tout ce qui est tâches assez lourdes, comme ça, parce que je dois faire en fonction de mon état physique, donc c'est pas toujours évident, entre la fatigue et les douleurs, ben, faut que je fasse avec, donc voilà, j'ai pas trop le choix, bref, allez, sur ce, elle m'énerve, elle m'énerve, j'en peux plus, j'en peux plus, ensuite j'ai joué. Bon, il est 8h moins le quart, je viens de filmer le reste de mon haul TEMU, puisque j'ai reçu hier TEMU et SHIN, donc SHIN je vais vous montrer, puisque ça fait pas partie du haul, je vous les montre pas portées, mais vous les verrez bientôt dans une vidéo. Gougou qui fout le bordel, j'ai super, super, super mal dormi cette nuit, je suis épuisée, mais vraiment épuisée, je suis montée me coucher à minuit, et je pense que je me suis pas endormie avant 2h, 2h30, je suis pas redescendue, normalement je reste qu'une heure dans le lit, et après je descends pour me changer les idées, mais là je suis pas redescendue, je me suis forcée à rester au lit, parce que j'étais fatiguée, je sentais la fatigue, mais impossible de dormir, après j'avais Riley qui me collait tellement dans le dos, qu'elle pousse, on a l'impression qu'elle veut rentrer à l'intérieur de mon corps, j'avais mal le dos, puis Ryan qui est venu gratter plusieurs fois à la porte, je sais pas pourquoi, enfin, j'ai super mal dormi, heureusement demain je vais peut-être pouvoir rester au pieu, si jamais je peux rester au pieu, là j'attends des gilles, hier il y a ma mère qui est passée, donc j'ai vite nettoyé avant qu'elle arrive, et il y a déjà des tâches par terre, c'est quand même un truc de fou, cette maison ne s'est pas restée propre et rangée, merci les animaux, après voilà, on prend des animaux, on sait à quoi ça tombe, bref, ah il est fou la paix à goût goût, bon tant qu'elle fout le bordel, j'ai cherché ma tasse de café, du coup elle se calme, alors hier j'ai reçu ma commande Sheen, que je vais vous montrer juste maintenant, ma commande Tému, que je viens de filmer le reste du jour juste maintenant, et j'ai refait deux commandes Tému, on va dire une grosse commande, vous avez passé à 5 minutes d'intervalle, c'est juste que je ne pouvais pas ajouter plusieurs trucs, vous savez que vous pouvez ajouter en un clic, mais je ne pouvais pas ajouter plusieurs trucs, en fait, bon, allez, je vous explique, je suis tombée sur une palette à 4 euros, le packaging était trop beau, et en fait, il y en avait 6 dans la collection, et il y en avait 3 autres, et je me suis dit, les 3 autres, si jamais la qualité est bonne, au pire, je vais les prendre après, juste pour les packaging, c'est juste pour les packaging, je vais commander, mais il y en a une qui s'est glissée quand même, les 3 autres, il y en a une qui s'est glissée en plus, donc j'attends cette palette, voilà, juste pour les packaging, voilà, j'avais dit que je ne le ferais plus, mais j'ai trop craqué, donc je vous ferai les vidéos swatches et de make-up, je vous les mettrai les lundis et les vendredis, comme ça, vous avez les vidéos classiques, le mercredi et le samedi, et le vlog le dimanche, donc ça aura quand même 5 jours de vidéos par semaine, pendant au moins 3 semaines, puisqu'il y a 7 palettes, donc voilà, et comme ça, on verra la qualité, en même temps, on m'avait déjà demandé de tester le maquillage Tému, si vous avez des marques comme ça, sur Tému, que vous voulez que je teste, dites-moi ça en commentaire, j'ai vu la marque Miss Lynn, donc je pense que, là j'ai regardé pour, j'ai fait un panier pour commander, presque pour faire un crash test complet, Rayleigh, presque full face, tout ce qu'il y a, après il y a beaucoup de trucs en rupture de stock, donc je ne sais pas si je ne vais pas les commander maintenant, j'hésite, il faut que j'arrête, par contre je n'ai pas trouvé de palette, tiens Miss Lynn, maintenant je pense, bref, donc là je vais vous montrer ce que j'ai eu, chez Chino, je vais vous montrer trois trucs, alors déjà je vais recommander une pouce cheval, attendez, je vais enlever le plastique, alors la couleur me paraît peut-être un peu foncée, oh quoi que, non ça ira, mais j'ai pris ceux que je préfère, moi, c'est ceux avec les pinces, enfin les clips, comme ça, donc ils se mettent mieux, dégage, elle veut bouffer mes cheveux, ils se mettent mieux autour, surtout comme moi, vous avez une toute petite queue de cheval, ça rebique, et celle que j'ai avec l'élastique, du coup elle rebique en dessous, donc il faut vraiment que je trouve une astuce, là ça rebique moins, ça se prend vraiment bien, vous faites un petit chignon, et ça se prend vraiment bien dans le petit chignon, vous avez de quoi de bien le resserrer, pour pas qu'on voit trop les trucs, et je pense que la couleur, écoutez ça ira, ça sera pas trop choquant, il y a des mèches dedans, donc voilà, je vais bientôt mettre ça sur ma tête, alors je vais poser là, parce que sinon elle va me la bouffer, je l'ai entre les pattes, je vais l'accrocher, attendez, 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 je vous dis, j'ai rien, j'essaie de trouver une solution pour la poser, enfin l'accrocher, pour pas que Riley me la bouffe, et j'ai pris deux hauts, j'ai craqué dessus, donc avec les pubs sur Instagram, il faut vraiment que j'arrête de regarder ces pubs Instagram, chose que je n'arrive pas à faire, parce que je regarde tout le temps, donc j'ai pris cette blouse aussi, donc c'est vraiment une blouse, c'est tout fin, manche longue bouffante, enfin un peu bouffante, il y a un élastique autour, c'est cintré à la taille comme ça en, je ne sais plus comment ça s'appelle, en smoke, et c'est plus court, enfin c'est court devant, et c'est très long derrière, et c'est juste trop beau, quand je lui ai montré, il me dit, oh là là ça va te grossir, je l'ai enfilé, il me dit, oh putain ça te va bien, et j'aimais beaucoup le dessin, voilà, je le trouve très beau, je vais hésiter, entre plein de tenues, pour l'anniversaire des lignes, donc je ferai une vidéo, et vous m'aiderai à choisir, et j'ai pris celui-ci, c'est encore une blouse, pareil, pareil, j'ai totalement craqué, alors c'est un qui se noue derrière, mais on peut franchement, je pense, le mettre dans les deux sens, et le nouer devant, avec un grand décolleté, puisqu'il n'y a pas de couture, ici devant, donc j'essayerai les deux, mais normalement, il se porte comme ça, noué dans la nuque, avec les manches, les épaules nues, et les manches nonues, comme ça, et j'ai trouvé le dessin super beau, j'ai beaucoup aimé, je pense que ça m'irait bien, j'aime bien les trucs rat de coups, oui c'est Rayleigh, vous bougez, c'est à cause de Rayleigh, et Yuki, qui se bat de point de chaussette, mais oui, je pense que dans l'autre sens, ça peut être top aussi, nouer devant avec un gros flot, et ça fait un big décolleté, écoutez, on essaiera dans les deux sens, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir, vraiment de sens, de toute façon, comme il n'y a pas de couture ici, vous voyez au niveau là, ça peut très bien le faire, donc on essaiera dans les deux sens, et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, oh yodui, maintenant je vais ranger mon petit bordel, vous bougez encore, je vais ranger mon petit bordel, il faut qu'il joue dans mes pieds, ils ne savent pas se mettre ailleurs, c'est un truc de fou, tout à l'heure il jouait dans mes pieds, alors j'étais en train de vider de la vaisselle, qu'est-ce que je voulais dire, là je vais attendre des gilles, enfin je vais ranger en attendant des gilles, j'ai préparé le sandwich de genre ce matin, ce matin, il faut que j'arrête de chouchoter, suivant les conseils de ma kiné, elle me disait que quand ils partaient comme ça, pour un long trajet, elle préparait les sandwiches à l'avance, elle les congelait, et elle ne les sortait que le matin, comme ça, ils avaient le temps de décongeler, pendant la moitié du trajet on va dire, et qu'ils étaient bien frais, le pain était bien coustillant et tout ça, donc je l'ai préparé ce matin, tant que le pain, non Yuki, il vient de pisser là sur le sac de pelé, non mais je rêve, il me regarde en plus, puis les flottes pâtes, rien à foutre, respect il est long là, ne me fais pas des clins d'oeil petit con, non, vilain, fil, cochon, je me demande pourquoi je nettoie dans cette maison, donc je ne sais plus ce que je disais, oui comme ça c'était bien frais, son père lui a acheté des bonbons pour le trajet à Monster, et une grande bouteille de Dr Pepper, ah il est, et voilà, on a déjà bien tout préparé, ce soir quand il rentre de l'école, il va faire son linge, comme ça, il a son linge qui est propre pour mettre dans son sac, et c'est tout ce qu'il nous reste à faire, chéri a pris congé lundi pour l'emmener, comme ça il est tranquille, il ne doit pas tomber tout seul, et vendredi il faut aller le rechercher le soir, mais on ne sait pas à quelle heure, ils disent 21h hein, mais ça ne sert jamais à l'heure, donc voilà, il a hâte d'y être, puis après il a 15 jours de congé, voilà, après il n'est pas chiant, il n'est pas chiant, mais il a une super bavard, oh et j'ai oublié de vous dire, alors j'ai oublié de vous dire depuis, mercredi je crois, oui il me semble que c'est mercredi qu'Enzo m'envoyait le message, Enzo a eu son code pour le permis de conduire, et ouais, bravo, voilà, il était tout fier de lui, c'était déjà une belle avancée, donc du coup il a pris les cours d'auto-école, pour la théorie, et il a passé l'examen dans la foulée, donc du coup pour son anniversaire, on lui avait dit qu'on lui paierait les deux examens, non pour Noël, les deux examens, le théorique qu'elle pratique, je lui avais déjà payé l'application pour les cours en fait, sur le téléphone, et là il a quand même été prendre les cours, parce qu'il y avait plein de trucs qu'il ne comprenait pas, donc du coup il m'a demandé si je pouvais plutôt payer les cours pour San Noël, et puis qu'il se démerderait maintenant, parce qu'il aimerait bien voir pour les heures d'auto-école, voir comment ce qu'il peut faire et tout ça, alors sans travail c'est pas évident, sans permis de trouver du boulot c'est pas évident, donc c'est vraiment un cercle vicieux pour les jeunes, c'est difficile, mais bon, j'espère que là ça va le motiver à essayer de gagner un petit peu de sous, ne fût-ce que faire un petit peu d'intérim pour mettre de côté, pour ne pas payer ses heures d'auto-école, je veux dire, s'il fait plein d'heures, il y a moyen que ça arrive vite, donc voilà, et puis après il faudra qu'il s'achète une petite voiture, mais ça il y a moyen de trouver pas trop cher, voilà, mais bon c'est déjà un grand pas en avant, j'espère que ça pourra l'aider un peu dans ses recherches d'emploi, je lui ai dit mets toujours, mets toujours sur ton CV que t'es en cours de passage de permis, comme ça, on sait jamais, bref, voilà, voilà, bon, sur ce, ben écoutez, moi j'ai rien de plus à vous dire, je réflexe, mais non, j'ai rien de plus à vous dire, je ne sais pas le planning de la semaine prochaine, donc vous verrez bien, de toute façon, moi je le change en ce moment tout le temps, il y a juste que mercredi, je sais que c'est, les produits que je vous ai fait, le plus acheter, les produits make-up, donc c'est un full face, vous adorez ça, et le samedi, c'est le disney challenge, putain, bref, bref, allez, sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, ah oui, et j'ai tourné, j'ai fait les close-up pour les chaussures que j'ai commandées sur Temu, donc vous verrez le haul demain, depuis j'ai la chanson de footlou sur taille, donc si jamais vous avez la ref pendant que vous regardez le haul, mettez-moi des chaussures en commentaire du haul, parce que depuis je chante footlou, voilà, je ne sais pas si vous allez comprendre pourquoi, mais voilà, donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de répondre à toutes les questions que je vous ai posées durant ce vlog, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, on se retrouve demain de toute façon pour le haul TMU, et moi je n'ai plus qu'à vous dire, bisous bisous, bisous, Sous-titrage ST' 501